L'armée malienne et ses supplétifs de Wagner ont investi récemment, c'était ce week-end, de la mine d'or d'Intahaka. Il s'agit d'un vaste site d'orpaillage artisanal situé dans le gourmand malien à environ 80 km de Gao. Bonjour David Bachet. Bonjour Victorien. David, comment interpréter cette attitude de l'armée malienne ? Est-elle présente pour sécuriser le site ou bien pour tirer profit de cette matière première ? Alors les mercenaires du groupe Wagner sont arrivés à Intahaka vendredi par hélicoptère. Ils sont repartis dimanche, laissant le contrôle de la mine artisanale aux soldats maliens arrivés avec eux. Jusqu'ici, c'était les combattants du Gatia, un groupe armé local allié des autorités maliennes de transition qui en assurait la gestion. Et avant eux, les rebelles du CSP mais aussi les djihadistes du Jnim ou de l'Etat islamique ont tous à différents moments imposé leur prélèvement aux orpailleurs, qui sont des milliers sur ce site, à creuser la terre dans des conditions très dures, à la recherche de quelques grammes d'or et d'une vie meilleure. Les sources sécuritaires et civiles locales jointes par RFI assurent donc que l'arrivée de Wagner et des Fama à Intahaka vise à restaurer l'autorité de l'Etat sur ce site minier. Des fouilles y ont été menées pendant le week-end et les hommes détenant des armes en ont été bannis, y compris ceux donc du Gatia qui sont retournés dans leur base. Mais d'autres interlocuteurs parmi les rebelles du CSP accusent Wagner et les soldats maliens de s'être livrés à des pillages et de vouloir désormais imposer leur propre taxe aux orpailleurs, ce qu'aucune source indépendante n'a pu confirmer. Le groupe Wagner se finance sur les ressources minières en Centrafrique ou au Soudan, mais à ce jour le modèle n'a pas été dupliqué au Mali. sollicité par RFI, l'armée n'a pas donné suite et n'a pas communiqué sur ce déploiement à Intahaka.